Je suis très heureux de voir que beaucoup de gens sont intéressés ce qui est une bonne chose. Je vais vous raconter rapidement mon CV à moi. Donc j'ai fait des classes préparatoires, j'étais bon en maths, pas si bon que ça mais relativement. J'ai fait des classes préparatoires, après j'ai trouvé une école d'ingénieurs, la première que j'ai trouvé je suis rentré parce c'était l'horreur, les classes préparatoires. Donc je suis rentré à l'ENSEM, à Nancy, puis là j'ai fait une spécialité électronique et physique nucléaire parce que j'aimais l'électronique et la physique nucléaire, il y avait une spécialité comme ça donc c'est tombé bien. Et après j'ai cherché, je me suis aperçu que le métier d'ingénieur ne me plaisait pas du tout parce que j'ai vu des usines. J'ai visité une usine EDF à l'époque, ça fait bientôt 50 ans, il y avait 10 cm de poussière, de charbon par terre. Oh là là, c'est pas ce que je veux faire, je voulais faire de la recherche scientifique et j'ai eu de la chance de trouver un boulot à Marseille, à l'université et j'ai fait toute une carrière de recherche scientifique et j'étais maître de conférences et j'ai travaillé dans la recherche sur les surfaces des matériaux à l'échelle atomique. J'adore ce métier là, la surface des matériaux, mais en 1989 est arrivé quelque chose d'extraordinaire qui se produit une fois dans la vie d'un chercheur ou peut-être même pas, s'il rate c'est pas de chance. Il y a eu une annonce qui est faite le 23 mars 1989, deux chercheurs, un américain et un anglais, les professeurs Stanley Ponce et Martin Fleischmann, ils font une conférence de presse et ils annoncent qu'ils ont réussi à faire une réaction de fusion nucléaire dans un tube à essai. Alors là, bon, moi tout de suite je me suis dit, c'est un truc extraordinaire ça. C'était deux professeurs connus, ils n'allaient pas inventer quelque chose qui n'existait pas, donc c'était, s'ils ont trop dit ça, c'est que ça devrait marcher. Ce qu'ils avaient fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'électrochimie, pas trop peut-être, moi j'ai jamais trop aimé, c'est un peu compliqué, l'électricité, la chimie et tout, c'est très complexe. En fait, vous mettez deux électrodes dans l'eau, vous faites passer du courant, ça fait de l'hydrogène et de l'oxygène. En gros, c'est ça que ça fait. Mais eux, ils ont fait un peu différemment. Ils ont pris une électrode en palladium et une électrode en platine. Pourquoi le palladium? Parce que le palladium, c'est un métal qui absorbe énormément d'hydrogène. C'est impressionnant, la quantité d'hydrogène qui peut rentrer dans le palladium de manière très facile. Et l'autre, c'est le platine parce que le platine, c'est un métal très inerte qui ne réagit pas avec des produits chimiques, c'est un métal noble. Le palladium, c'est la cathode. La cathode, c'est le côté négatif et l'autre, c'est la note, le côté positif. Donc, quand vous mettez de l'eau, en fait, ils n'ont pas mis de l'eau ordinaire, ils ont mis de l'eau lourde. L'eau lourde, c'est de l'eau où on remplace l'hydrogène par du deutérium. Le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène où il y a un neutron en plus. Donc, à ce moment-là, le deutérium arrive vers la cathode et remplit, au fur et à mesure que le courant passe, s'il y a de l'hydrogène ou du deutérium, en fait, dans ce cas-là, qui rentre dans le palladium. Et ce qu'ils ont mesuré, ils avaient fabriqué un calorimètre, donc un appareil pour mesurer les chaleurs. Très simple, c'est un tube à essai, en gros, un gros tube à essai. Ils mesuraient la température à l'intérieur. Le tube à essai était dans un bain thermostaté, une sorte de petit aquarium thermostaté. Ils mesuraient la température dedans et dehors, et ils pouvaient en déduire la quantité de chaleur produite. Et ils s'aperçoivent que la quantité de chaleur produite est supérieure à la quantité d'électricité qu'ils mettent dedans. Donc, ils disent, il y a un problème, c'est pas possible. Enfin, ils ont fait ça parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose. De toute façon, ils n'ont pas fait ça par hasard. Ils ont réfléchi à la question avant de le faire. Ils sont aperçus qu'il y avait de la chaleur en plus qui se produisait. Ils ont dit, la seule explication qu'on a, c'est que ça ne peut pas être chimique, parce que c'est au-delà des valeurs de la chimie. C'est facile à calculer. On connaît la quantité de matière qu'il y a, donc on peut calculer la quantité d'énergie chimique produite. C'est plus que ça. Ça ne peut être que nucléaire. Et l'université dans laquelle ils travaillaient, c'est l'université de l'Utah, aux Etats-Unis, à Salt Lake City. Et le président de cette université voulait faire un grand impact médiatique, etc. Donc, ils ont fait une conférence de presse pour annoncer qu'ils avaient découvert la moyenne de faire de la fusion nucléaire dans un tube à essai. Alors, c'est paru immédiatement, tous les journaux en ont parlé. Ça a été un branle-bas de combat dans tous les laboratoires. Les théoriciens ont commencé par dire, attendez, ce n'est pas possible, on ne pouvait pas faire de la fusion. Vous savez, la fusion thermonucléaire, ça se produit dans deux endroits, dans le soleil, au centre du soleil. On pense, enfin, c'est des calculs, on pense que la température au centre du soleil, c'est 15 millions de degrés. Et là, les températures étant très élevées, les atomes d'hydrogène arrivent à fusionner. Ou alors dans la bombe H, où là, on a besoin d'une bombe atomique pour déclencher la fusion thermonucléaire. C'est une température très élevée. Et probablement, un jour, peut-être, dans ITER, qui est en construction à Cadarache, où on attend 150 millions de degrés. Donc, eux, à la température ambiante, ils faisaient la même chose. Donc, les gens ont dit, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que les atomes d'hydrogène, quand ils perdent leur électron, ils deviennent positifs, c'est des lésions. Et des lésions positives, évidemment, ils se repoussent. Donc, pour les faire coller l'un à l'autre, il faut leur donner beaucoup d'énergie. Donc, ils disent, ce n'est pas possible, à la température ambiante, ça ne peut pas marcher. Donc, les théoriciens, tout de suite, ont dit, ça ne peut pas marcher. Les expérimentateurs ont dit, on va essayer quand même. Donc, tous les gens qui avaient un peu de lourdes, un peu de palladium, un peu de platine, dans le monde entier, tous les laboratoires qui avaient un peu de ça, ont essayé de faire l'expérience. Évidemment, la plupart ont raté les expériences. Je ne sais pas si vous faites des TP, mais en général, c'est dur. Même faire un TP qui est un truc bien connu, ça ne marche pas toujours. Donc, imaginez une expérience que personne ne connaît vraiment. Pour ceux qui font la cuisine, ce n'est pas simple de faire des pâtes al dente, ce n'est pas facile de faire des trucs. Non, mais c'est vrai, sinon, il n'y aurait pas des cuisiniers, chefs et d'autres. Donc, la plupart ont échoué. Il y en a quelques-uns qui ont réussi. Mais ça a été rapidement dénigré et traité comme l'astrologie ou, je ne sais pas, l'alchimie. Personne ne voulait de la fusion froide. Il y a eu une commission qui a été créée, je raccourcis un peu. Et le sujet est tombé en désuétude complètement. Ça a été presque, dirons, vous avez entendu parler des catacombes. Les premiers chrétiens se cachaient dans les catacombes, c'est-à-dire dans des tunnels. Et la fusion froide est passée à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelques personnes ont continué à faire, mais ils n'en parlaient plus. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, tout de suite, je me suis dit, c'est trop génial. C'est vraiment la chance de ma vie. Mais l'électrochimie, c'est vraiment le truc dont j'ai le plus horreur. La chimie, déjà, je ne comprends rien. Alors, l'électrochimie, encore moins. Il y a en plus des électrons, en plus déjà de la chimie. Donc, c'est vraiment compliqué. Je ne savais pas faire. Je ne connais pas mon domaine. Il se trouve que quelques années après, j'avais travaillé à Berkeley, parce que j'avais fait un post-doc à Berkeley, à Lawrence Berkeley Lab, aux Etats-Unis. Et je retourne aux Etats-Unis. Et puis, je reviens, parce que j'enseignais à Marseille. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais c'était à Marseille que je travaillais. À Lumini, pour ceux qui connaissent, à l'université. Et j'habitais aux Etats-Unis et j'enseignais à Marseille. C'est très pratique, vous savez, il faut aller au retour facilement. Vous prenez l'avion. J'avais un enseignement groupé, donc j'arrivais à tout faire en deux mois, puis après, faire de la recherche. Donc, je reviens à Marseille et je rencontre un copain qui me dit, personne ne parlait de la fusion froide, c'est comme si on parlait des soucoupes volantes qui ont atterri. Il me dit, je ne sais pas, le sujet arrive sur la fusion froide. Il me dit, ah bon, tu es intéressé aussi ? On commence à en parler. Il me dit, écoute, je connais quelqu'un qui a travaillé à Cadarache et qui fait de la fusion froide avec des cristaux d'aluminate de l'antenne dans un gaz. Ah, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le vide avec des gaz, des choses comme ça, donc d'un seul coup, ça a fait titre. Il n'y a plus d'eau avec des électrodes, c'était plus simple. Donc, je lui dis, attends, c'est intéressant et tout. Il me dit, oui, oui, ce gars-là, il est ingénieur au CEA de Cadarache et il a trouvé une méthode pour faire de la fusion froide avec des cristaux. Bon. Donc, je prends contact avec ce gars-là et il m'envoie aux Etats-Unis, dans une petite boîte, deux petits cristaux qui sont roses, très jolis, qui font à peu près la taille d'une pièce de monnaie. Et je me dis, je vais faire des expériences aux Etats-Unis dans le labo. Je savais que le patron là-bas, il voulait avoir le prix Nobel, donc il ne voulait surtout pas qu'on travaille sur un sujet tordu pour ne pas dénaturer ses travaux, sa réputation. Donc, je fais des expériences dans mon coin. C'était en 1993 que ça se passe. Là-bas, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'ordinateurs pour faire des acquisitions données, tout ça. Mais j'avais deux enfants, je les ai toujours d'ailleurs, mais ils étaient jeunes à l'époque. Et donc, je faisais des expériences en bricolant le truc. Il y en avait un qui mesurait la tension et l'autre qui mesurait le courant. Donc, je lisais les aiguilles et puis ils écrivaient sur un papier. Enfin, ils faisaient l'ordinateur à la main. Après, je trace des courbes et je m'aperçois qu'effectivement, quand je mets du deutérium comme gaz, j'ai de la chaleur en plus. Quand je mets de l'hydrogène, il n'y est pas à cette chaleur. Alors, l'hydrogène, l'hydrogène. Et le deutérium, c'est pareil au niveau chimique. Donc, je me dis, ça a marché, ces trucs-là. Donc, j'étais très content que ça ait marché. Et je veux publier un article scientifique là-dessus. D'abord, publier des articles scientifiques sur la fusion froide, c'est très difficile parce que les journaux n'acceptent pas ces articles-là. Pourquoi les journaux n'acceptent pas ? Parce que les journaux ont ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Vous savez, l'humanité a son type d'article. La Figaro a un autre type d'article. Ils n'écrivent pas la même chose sur le même événement. Vous vous comprenez ? Chacun a son style. Et donc, les articles scientifiques, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous publiez un article qui est trop mauvais pour le journal, les autres ne voudront plus publier dans ce journal-là. Donc, les éditeurs de ces journaux font très attention aux articles qu'ils publient. Mais dans le tas, il y en a qui acceptent des articles fusion froide parce qu'ils aiment ça. Il y avait en France un chercheur qui était un théoricien, qui est malheureusement décédé en 2004 ou 2005, je ne me rappelle plus, qui lui était éditeur en chef d'une revue anglaise. Et il acceptait les articles sur la fusion froide. Donc, je lui envoie l'article pour être publié. Et lui, vous savez, quand on écrit un article scientifique, il y a ce qu'on appelle des référies. Ce sont des gens qui vérifient votre article pour savoir s'il est bien écrit, s'il tient debout, s'il n'y a pas des erreurs, etc. Il envoie un gars à Grenoble qui s'appelle Georges Longchamp, qui travaillait au CEA de Grenoble aussi, et qui avait fait les expériences de ce gars-là qui s'appelait Fora, qui m'avait envoyé des cristaux. Et le gars, il voit ça, il dit, non, non, moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je n'y crois pas. Il me dit, venez faire l'expérience avec moi à Grenoble. Donc, je retourne des États-Unis avec mon réacteur. A l'époque, on n'avait pas de problème de passage comme aujourd'hui, tout est contrôlé, j'ai pris mon réacteur, c'est un tuyau en inox, je suis passé avec dans la douane et tout, personne ne me demande rien. Je reviens à mon réacteur et je vais à Grenoble. Il me dit, non, mais ce réacteur, il est mal fait et tout, il faut le refaire mieux. Bon, on refait un autre système, on améliore le système. On fait des expériences, effectivement, on a des résultats positifs. Ça chauffe, ce n'est pas normal, ça chauffe. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la fusion froide. Et le sujet est tellement passionnant qu'une fois que vous avez mis le doigt dedans, bon, je ne connais pas l'histoire de drogue parce que ce n'est pas un truc qui m'intéresse, mais c'est pareil. Une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter. Mais la fusion froide, c'est pareil. Donc, une fois que vous avez commencé, vous êtes piégé, vous ne pouvez plus vous arrêter. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie nouvelle qui va révolutionner le monde entier. Vous ne le savez peut-être pas, mais le monde fonctionne avec des brisures, des cassures. Ce n'est pas continu, l'évolution. Il y a toujours des changements brutaux que personne ne peut prédire puisque c'est brutal. Donc, les politiciens ne peuvent pas prédire la science, les scientifiques non plus, personne. Ce sont des découvertes qui arrivent, on ne sait pas pourquoi elles arrivent. Donc, quand vous entendez parler de la fusion froide, vous vous dites, mais attendez, si j'arrive à faire de l'énergie avec un peu d'eau et un peu de métal, ça va changer la face du monde. On n'a plus besoin de centrales nucléaires, on n'a plus besoin de centrales thermiques, on n'a plus besoin de voitures à essence. On aura un jour des voitures qui marchent à la fusion froide. Donc, le sujet est tellement important au niveau scientifique, d'une part, et au niveau industriel, au niveau économique, au niveau de tout ce que vous voulez, que quand vous êtes pris dedans, vous ne pouvez plus vous arrêter. Donc, j'ai travaillé avec ce monsieur Longchamp qui a pris sa retraite. Et puis après, je suis rentré à Marseille. J'ai continué à travailler à Marseille. Le CNRS m'a interdit de travailler dessus parce qu'ils m'ont dit qu'il ne fallait pas travailler sur la fusion froide. Donc, mon patron m'a dit, écoute, tu le fais, mais tu ne dis rien à personne. Donc, ça va, j'ai continué. Et là, je suis à la retraite depuis 6 ans. Et j'ai créé mon propre laboratoire chez moi. Donc, j'avais déménagé, j'habite près d'Avignon. Et j'ai acheté un garage en kit, sur Internet, 36 mètres carrés. Il faut le monter soi-même. Enfin, bon, ce n'est pas si simple que ça. Je ne suis pas bon là-dedans. Je me suis fait aider, évidemment. On a fait une dalle, on a construit le labo. Maintenant, j'ai un labo de 36 mètres carrés chez moi. Et l'avantage, c'est que je peux travailler tous les jours, 24 heures sur 24, si je veux, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis... Ça date de 89, cette découverte. C'est-à-dire pratiquement 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans ? Alors, d'abord, les expériences étaient difficiles à faire. Parce qu'on s'est aperçu que le palladium, le palladium, c'est un métal, et la structure métallurgique, c'est-à-dire les impuretés qu'il y a dedans, sont importantes. Les gens ont essayé des matériaux ultra purs, ça ne marchait pas du tout. Sur le même barreau, une partie marche, une partie ne marche pas. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, il y a des difficultés au niveau du matériau. C'est pour ça que ça a été beaucoup critiqué. Les gens n'arrivaient pas à faire des expériences reproductibles. À chaque fois, ça ne marchait pas à tous les coups. Quand vous avez votre voiture, vous aimez bien quand vous tournez la clé qu'elle démarre à chaque fois. Si ça ne marche pas à tous les coups, c'est un peu embêtant. Donc là, s'il fallait que ça marche à tous les coups, vous n'en n'y arrivez pas. Donc, les gens ont bataillé longtemps pour essayer de trouver des bons matériaux et tout. Ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas réussi vraiment à le faire. Ponce et Flechman, les deux inventeurs de la fusion froide, ils ont été très critiqués. Ils ont eu beaucoup de problèmes aux États-Unis. Et il se trouve que M. Toyoda, Toyota, c'était le patron, le créateur de Toyota. Il s'appelait Toyota. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre les deux noms, mais c'est peut-être du japonais qui est mal traduit. En tous les cas, il n'a pas le... Il était intéressé par la fusion froide. Il leur a dit, écoutez, moi j'ai un laboratoire à vous proposer, soit au Japon, soit en France, dans le sud de la France, à Sofia Antipolis. Si vous voulez, vous pouvez vous installer là et je vous finance le laboratoire. Alors, ni une ni deux, ils ont dit, on préfère venir en France qu'au Japon. Et ils sont installés dans le sud de la France, à Sofia Antipolis, à côté de Nice. Et ils ont travaillé plusieurs années. Ils ont continué à améliorer le produit. Alors, ils ont eu de très bons résultats. Le problème, c'est que M. Toyoda est mort et ses successeurs, vous savez, la fusion froide, c'est loin pour les voitures, à l'époque surtout. Ils ont abandonné et ils ont arrêté le projet. Donc, ça s'est arrêté dans les années 96-97. Ponce et Flechman ont arrêté. M. Flechman est mort en 2012 et Ponce est encore en vie. Il a 75 ans maintenant et il habite près de Nice toujours. Par contre, les gens continuent à travailler dans le monde entier, aussi bien en électrochimie qu'après, ils se sont dit, mais peut-être qu'on pourrait travailler non pas en électrochimie. Pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé en électrochimie d'abord ? Je voudrais vous dire quelques mots là-dessus. C'est un peu délicat l'électrochimie. Quand vous rentrez de l'hydrogène, vous augmentez le courant qui est dans l'électrolyse. C'est un peu comme si vous augmentiez la pression. Donc, avec peu de courant, on arrive à avoir d'équivalent de pression extrêmement élevée. Si à la place, vous prenez du gaz, du métal et mettez du gaz, il faudrait monter à des pressions extrêmement élevées. Il faudrait des gigas, gigas pascales pour arriver. Donc, avec l'électrochimie, on arrivait à faire des équivalents de pression élevée avec peu de courant. Mais ce n'est pas pratique. Et on a pensé aussi à travailler non pas avec des matériaux massifs, mais avec des poudres. L'avantage des poudres, c'est qu'il y a une grande surface. Vous savez, un matériau massif a peu de surface, tandis qu'un matériau en poudre a beaucoup de surface spécifique. Donc, c'est plus facile à faire entrer d'hydrogène dans le matériau en poudre. Donc, les gens ont commencé à travailler avec des poudres. Et aussi, des gens ont commencé à travailler, non pas avec du palladium. Ils se sont dit, pourquoi le palladium ? Vous pourrez essayer d'autres choses. Ils ont essayé le nickel. Vous vous rappelez tous du tableau périodique des éléments, je suis sûr. Vous avez le nickel et en dessous, vous avez le palladium. C'est la même colonne. Je ne sais pas si vous le savez par cœur, mais à force de le pratiquer, je le connais. C'est une partie du tableau. Ce n'est pas que j'ai appris par cœur. Je sais qu'ils sont là. Donc, le nickel et le palladium sont vraiment sur la même colonne. C'est les mêmes types d'éléments. À part que le nickel est moins noble que le palladium. Un métal noble, c'est un métal qui ne s'oxyde pas, par exemple. L'or, c'est un métal noble. C'est pour ça que les statues qui datent des Égyptiens sont toujours intactes au bout de quelques milliers d'années. Ils n'ont pas bougé. Les métaux d'homme, c'est l'or, c'est le platine, c'est le palladium. Il n'y en a pas tant que ça. La plupart des métaux, ils s'oxydent. On a un bout de fer, au bout d'un moment, il est oxydé, du cuir s'oxyde, etc. Le nickel, malheureusement, il s'oxyde. Donc, quand il est oxydé, c'est un peu différent parce qu'il y a une couche d'oxyde et l'hydrogène, il rentre mal dedans. Donc, les gens ont réussi à trouver des méthodes pour nettoyer le nickel pour que l'hydrogène puisse rentrer. Les travaux ont continué dans cette direction-là et on s'est aperçu que le nickel et l'hydrogène ensemble marchaient aussi bien que le palladium et le deutérium. Alors, le nickel, le palladium coûte cher, c'est à peu près deux fois le prix de l'or. Tandis que le nickel, ça coûte très peu cher. Dans tous les aciers inox, il y en a du nickel. Et en plus, en France, on a la chance d'avoir la Nouvelle-Calédonie qui est restée française et qui a une montagne de nickel là-bas. Donc, le nickel n'est pas cher. L'hydrogène, vous ne faites pratiquement rien, vous mettez une pile et vous avez de l'hydrogène qui sort en mettant de l'eau. Donc, c'est l'hydrogène pas cher, nickel pas cher. Donc, c'est un avenir beaucoup plus intéressant au niveau industriel. Simplement, il faut réussir à nettoyer le nickel. Autre chose importante, la dimension de cette poudre. Vous avez tous entendu parler des nanotechnologies. Pourquoi les nanotechnologies, les nanomatériaux sont intéressants ? Parce que vous avez deux états. L'atome seul un atome seul d'or. C'est de l'or, un atome d'or. Et puis, vous avez le massif où tous les atomes sont rélués entre eux. Et puis, entre les deux, il y a les nanos. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore grand mais qui n'est pas l'atome unique qui a quelques atomes seulement. Et là, les propriétés sont tout à fait différentes parce que le métal n'est pas cristallisé pareil. Et il y a beaucoup de surfaces spécifiques et le matériau absorbe plus facilement l'hydrogène. Donc, les gens ont travaillé avec des poudres nanométriques de nickel en hydrogène et ils ont commencé à avoir des résultats. Que s'est-il passé ? Il y a un Japonais qui s'appelle M. Arata qui avait une idée absolument géniale. Il a fait de l'électrochimie à l'époque. Il a pris un barreau de palladium. Il a creusé le palladium. Il a mis de la poudre de palladium dedans qu'il a refermée. Il a scellé. Il a fait de l'électrochimie comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une double structure donc elle est creuse avec à l'intérieur de la poudre. L'hydrogène de deutérium rentre tout doucement à travers la paroi du palladium et rentre après dans la poudre. Il s'est aperçu que comme ça il avait beaucoup de chaleur. Il avait jusqu'à 24 watts d'excès de chaleur et ça durait. Mais pour que ça arrive il fallait attendre des semaines et des semaines. Après il s'est dit mais attends au lieu de m'embêter à faire d'électrochimie je vais mettre directement de la poudre métallique avec de l'hydrogène gazeux. Et il a eu une autre idée. Il a fabriqué un matériau un peu particulier. La matrice c'est de l'oxyde de zirconium. L'oxyde de zirconium c'est la zircone. Pour ceux qui connaissent ça c'est un faux diamant c'est de zircone. Oxyde de zirconium dans lequel il a mis des petits grains de palladium mais les palladium nanométriques 5 nanomètres de dimension. Donc c'est très 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 petit. Et à ce moment là il s'est aperçu que ça chauffait quand on mettait du deutérium dedans. Et après les gens ont essayé de mettre non pas du palladium mais du nickel avec du palladium ou du nickel avec du cuivre et avec du hydrogène ordinaire ça chauffait. Simplement en rentrant l'hydrogène dedans ça chauffe. Récemment alors autant vous dire que les scientifiques ne croient pas du tout à la fusion froide si vous demandez à n'importe quel demandez à vos professeurs de physique vous devez en avoir un deux qu'est-ce qu'ils pensent de la fusion froide ils vous diront que ça marche pas enfin peut-être je n'en sais rien peut-être qu'ils ont regardé internet ils savent mais la plupart des gens disent ça marche pas. mais les industriels eux sont pragmatiques un industriel en fait à la limite ça n'a pas d'importance pourquoi ça marche tant que ça marche c'est l'essentiel donc les industriels ont commencé à s'intéresser au sujet au Japon il a été créé il y a récemment un groupe qui comprend Nissan Toyota et quatre universités qui ont travaillé ces poudres et qu'est-ce qu'ils ont vu c'est qu'ils mettaient cette poudre ils chauffaient à partir vers 350 degrés et ça donnait l'excès de chaleur ils ont trouvé qu'avec 100 grammes de poudre ils avaient entre 4 watts et 20 watts ou 25 watts d'excès de chaleur c'est-à-dire ça chauffait plus que normalement juste en chauffant la poudre sous hydrogène et pas à des hautes pressions une ou deux atmosphères ou trois atmosphères de pression donc quelque chose de très simple il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux grâce à l'alliance Nissan-Renault donc j'ai pu avoir ces poudres et les japonais m'ont passé à leur poudre donc j'ai pu la tester j'ai fabriqué un calorimètre je ne sais pas si vous savez ce que c'est un calorimètre c'est un appareil qui mesure de la chaleur ce n'est pas si facile que ça de mesurer les chaleurs surtout si elles sont faibles si c'est beaucoup de chaleur c'est facile quand vous avez un système qui fait beaucoup de chaleur vous rentrez de l'eau froide vous sortez de l'eau chaude vous mesurez la différence de température le débit d'eau et vous en déduisez la quantité de chaleur produite c'est assez facile mais si la chaleur n'est pas énorme les erreurs sont faciles à faire donc il faut développer des calorimètres spécifiques pour ça donc j'ai développé mon propre calorimètre et j'ai pu montrer que effectivement je retrouvais les résultats des japonais avec un calorimètre différent donc depuis quelque temps je collabore avec Nissan là dessus sur ces poudres c'est pas moi qui les fabrique les poudres c'est eux qui les fabriquent et on est capable maintenant de faire de la chaleur simplement mettant de l'hydrogène dans ces poudres là effectivement si on les chauffe trop les poudres c'est des poudres métastables parce que les grains peuvent bouger à l'intérieur donc il ne faut pas trop chauffer si vous dépassez les 400-450 degrés ça s'abîme mais vers les 350 degrés ça marche bien et ça donne de la chaleur en plus donc le domaine est en train de changer complètement alors vous avez de la chance vous êtes jeune là vous avez de l'avenir devant vous donc si vous cherchez du travail dans la fusion froide dans quelques années vous aurez du boulot parce que comme personne ne connait si vous savez un petit peu vous savez dans un domaine si vous savez trois mots de chinois si vous allez en Chine c'est mieux que celui qui ne sait même pas un mot de chinois on pourrait dire quelques mots celui qui ne sait rien il croit que vous parlez chinois et là c'est un peu pareil dès que dans un domaine vous connaissez un petit peu et les autres ne savent rien vous avez déjà une carte à jouer et j'espère que dans quelques années vous pourrez trouver du travail dans les entreprises qui vont développer la fusion froide parce qu'on est allé au stade où ça va passer au stade pré-industriel on sait maintenant faire à tous les coups un système qui fonctionne il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites parce que les gens ont dit attendez vous avez de la chaleur mais il vient d'où cette chaleur alors les gens ont dit attendez si j'ai deux noyaux de deutérium je les fais fusionner qu'est-ce que je veux obtenir j'ai eu un tableau donc je vais vous en profiter pour écrire deux réactions ça vous allez comprendre c'est rare que dans les conférences il y ait un tableau vert si vous avez la réaction D plus D ça donne alors non le deutérium c'est un neutron et un proton et là aussi un neutron et un proton donc vous avez hélium 3 je mets le 3 je mets là tiens plus un proton vous avez tritium tritium c'est un proton et deux neutrons plus j'ai fait l'inverse non c'est celui-là qui a le neutron excusez il faut effacer la vidéo vous ne voyez pas que je me suis trompé plus un proton avec 50% de chance de chacun et très rarement de l'hélium 4 plus un gamma avec 10-7 de la probabilité donc alors les gens ont dit attendez attendez un pourquoi ça ne peut pas marcher pourquoi les théoriciens ont attaqué ils ont dit d'abord les deux neutre deutérium ils sont posits c'est des doyaux donc en réalité ils vont se repousser donc ils n'ont aucune chance de fusionner c'est la première chose ça ne va pas fusionner deuxièmement si ça fusionne vous allez avoir des neutrons si vous avez des neutrons vous êtes déjà mort donc ça ne va pas marcher votre expérience en fait c'est un général c'est l'étudiant qui fait les expériences c'est l'étudiant qui est mort le thésard comme on dit et en plus si vous me dites ce ne sont pas ces deux expériences que j'obtiens mais c'est la troisième qui est très peu probable mais supposons que ce soit celle-là à ce moment là vous avez des gamins et vous êtes mort aussi parce que les gamins sont énergétiques et vous tuent aussi donc il faut trois miracles pour que ça marche un miracle c'est rare deux miracles c'est encore plus rare trois miracles je connais des gens qui ont gagné deux fois au loto ou à la loterie enfin trois fois je n'en connais pas donc trois fois c'est difficile donc ils disent c'est pas possible à cause de ces équations-là alors qu'est-ce qui se passe ? les gens ont fait des expériences ils ont dit on va essayer de voir ce qui se passe ils ont essayé de voir s'il y avait des neutrons ils n'en ont pas trouvé ils ont essayé de voir s'il y avait du tritium ils ont trouvé un tout petit peu mais déjà mais pas à grand chose il faut les chercher à la loupe neutrons aussi ils en voient un de temps en temps ils ont cherché des gamins pas de gamins ils ont regardé l'hélium 4 et qu'est-ce qu'ils ont vu ? ils ont vu l'hélium 4 ils ont fait une corrélation entre la quantité de chaleur produite et la quantité d'hélium produite et ils trouvent une droite qui correspond à peu près à l'énergie de cette réaction qui est de 23 méga électron volts par réaction donc c'est du nucléaire c'est énorme c'est pour ça que ça ne fait pas beaucoup d'hélium parce que c'est très énergétique c'est 23 millions de fois plus énergétique qu'une réaction chimique donc vous ne fabriquiez pas grand chose mais ça a été mesuré par au moins 5 ou 6 laboratoires qui ont montré qu'il y avait de l'hélium qui se fabriquait donc la seule chose qu'on a mesurée jusqu'à présent c'est de l'hélium qu'est-ce qu'on a mesuré d'autre ? les gens se sont dit mais attendez peut-être qu'il y a des transmutations qui se produiraient on ne sait jamais on ne connait pas le mécanisme en fait ça c'est une supposition que ce soit ce mécanisme là ça c'est une idée ce n'est pas sûr que ce soit celle-là mais on a trouvé de l'hélium quand même peut-être que c'est un autre mécanisme qui donne de l'hélium parce que est-ce que le palladium joue un rôle ? est-ce que le palladium se détruit ou se transforme ? récemment j'ai fait des mesures mais je ne suis pas le seul à voir regarder s'il n'y avait pas de l'argent vous connaissez le tableau périodique je vous le rappelle à côté du palladium à droite il y a l'argent donc si dans du palladium vous rajoutez un proton il va se devenir de l'argent est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui se fabrique ? plusieurs laboratoires ont trouvé de l'argent j'ai fait moi-même des mesures récemment et j'ai vu qu'il y avait de l'argent qui apparaissait à certains endroits particuliers de l'électrode alors peut-être que le palladium plus le deutérium fabrique de l'argent si vous écrivez une équation comme ça vous faites massacrer normalement en chimie vous n'avez pas le droit d'écrire une chose pareille ce n'est pas possible de faire ça ça c'est de l'alchimie presque transmuter du palladium en argent le seul problème c'est que l'argent coûte moins cher que le palladium donc ce n'est pas intéressant du tout mais bon ça n'a pas le coup au niveau industriel mais au niveau scientifique c'est fabuleux si vous avez du nickel à la place plus de l'hydrogène vous allez fabriquer quoi ? celui qui est à côté du nickel c'est le cuivre enfin ok du cuivre il y a des gens qui disent qu'ils ont trouvé du cuivre alors quel est le mécanisme réel qui se produit ? on n'en sait rien la seule chose dont on est sûr à peu près c'est d'avoir mesuré de l'hélium après on a peut-être trouvé un peu d'argent un peu de cuivre mais surtout l'hélium qui était mesuré où il y a une corrélation entre la quantité d'hélium et la quantité de chaleur produite la seule chose qu'on est à peu près sûr on s'est dit les gens vous savez les scientifiques sont des gens un peu particuliers un personne aime vous êtes trop jeune vous vous rappelez d'Anquetil vous ne connaissez pas Anquetil ou Poulidor c'est un grand classique pour les vieux c'est qu'en course cycliste Anquetil était toujours premier et Poulidor était deuxième personne ne se souvient du nom du deuxième homme à marcher sur la lune on se rappelle du premier peut-être vous savez mais peut-être pas du deuxième donc personne n'aime être deuxième donc quand un scientifique fait une découverte si vous vous passez votre temps à prouver que le premier avait raison vous allez prouver qu'il avait raison mais vous tout le monde vous aura oublié parce que vous êtes le deuxième donc personne n'aime être deuxième en science donc on aime bien faire différemment donc la plupart des gens ont essayé de faire différemment de ce que faisait Ponce et Flechman pour essayer de voir d'autres solutions d'autres méthodes de fabrication etc. c'est un peu naturel chez les scientifiques ne pas refaire pareil que l'autre parce que ça ne rapporte aucune gloire vous n'allez pas avoir le prix Nobel vous allez aider l'autre à avoir le prix Nobel mais vous vous n'avez rien et vous avez juste prouvé qu'il avait raison donc les gens ont toujours essayé de faire des choses différentes pour essayer de trouver quelque chose d'original de différent etc. quoique Ponce et Flechman je ne sais pas s'ils auront un jour Flechman ne peut pas il est mort mais Ponce je ne sais pas s'il aura un jour le prix Nobel donc les gens ont essayé de faire de manière différente à chaque fois et ils ont cherché d'autres choses alors récemment pour les industriels en fait ils s'en fichent complètement de fabriquer de l'hélium je veux dire l'hélium ça ne vaut pas grand chose surtout vu les petites quantités c'est la chaleur qui les intéresse parce que si vous faites de la chaleur avec la chaleur d'abord il y a beaucoup d'applications industrielles où on n'a besoin que de chaleur on n'a pas besoin d'électricité on transforme l'électricité en chaleur ce qui ne sert à rien pour chauffer les maisons pour faire de l'eau chaude vous n'avez pas besoin d'électricité vous n'avez besoin que de chaleur mais on a besoin d'électricité parce que l'application ultime c'est l'électricité pour faire de l'électricité il faut de la chaleur à haute température plus vous êtes haut vous avez tous fait de la thermodynamique le principe de Carnot non ? ouais ouais non bof ouais plus c'est chaud mieux c'est en gros si vous avez de la chaleur à 100 degrés c'est dur de faire beaucoup d'électricité avec le rendement est très mauvais vous savez les centrales nucléaires ils travaillent vers les 350 degrés et encore avec ça ils n'ont rendement que de 30% donc les deux tiers que vous voyez dans les cheminées c'est la chaleur qui est perdue qui part aux petits oiseaux deux tiers d'une centrale nucléaire ne sert à rien ça chauffe les rivières ça chauffe la mer ça fait des nuages mais ça ne fait rien il n'y a que le tiers qui est utilisé récemment d'ailleurs dans l'EPR ils ont augmenté un petit peu la pression de l'eau pour gagner un tout petit peu un ou deux pour cent de rendement en plus c'est pour ça qu'ils ont des problèmes sur les chaudières d'ailleurs il faut remonter la pression parce que l'eau est boue après mais c'est difficile à travailler à haute température donc c'est 350 degrés et ce n'est pas très intéressant si vous pouviez travailler à 800 degrés et 900 degrés c'est mieux il faut savoir que le palladium fond à 1553 degrés par exemple donc c'est pas mal vous avez de la marge avant qu'il fonde le palladium le nickel c'est 1400 et quelques aussi donc c'est pas mal donc on peut monter en température en trouvant le bon matériau et à ce moment là vous pourrez avoir des rendements beaucoup plus élevés de conversion de la chaleur en électricité parce que quand même si vous réfléchissez bien le jour où vous avez des voitures électriques qui se rechargent en permanence de l'intérieur vous n'avez plus besoin de bornes de rechargement vous vous rendez compte ? on a résolu un des gros problèmes qu'ils ont actuellement c'est les voitures électriques c'est l'autonomie si vous avez une autonomie quasi illimitée vous achetez votre voiture vous la vendez et vous n'avez toujours rien mis dedans c'est trop beau ils vont trouver une nouvelle taxe je suis sûr la TCI quelque chose ils inventeront un nouveau truc ne vous inquiétez pas mais il n'y a jamais rien de gratuit vous savez mais si vous arrivez à faire ça vous résolvez un nombre de problèmes incroyables pour l'humanité entière en plus vous avez une source d'énergie qui est accessible n'importe où dans le monde alors qu'actuellement il y a des endroits où il y a du pétrole il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de pétrole donc la fusion froide c'est un produit qui va être accessible à tout le monde pratiquement dans le monde entier les pays pauvres comme les pays riches vous savez en Afrique ils ont ils ont court-circuité le téléphone avec des fils ils ont passé directement au téléphone portable sans fil ils ont sauté une étape ils passeront peut-être directement à l'étape voiture à fusion froide sans passer par tout le reste parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure donc on est là arrivé à un point à un tournant qui dans quelques années va faire sortir quelque chose de nouveau que personne ne regarde tout le monde surveille quand même il ne faut pas croire les industriels sont tout le temps sur internet ils espionnent ils essaient de savoir j'ai des contacts avec eux les gens me téléphonent comment ça se fait moi j'ai de l'argent je fais une capitale risque on ne peut pas mettre de l'argent sur la fusion froide oui vous pouvez on est tout près d'une réussite incroyable et ça pour vous c'est très intéressant parce que vous êtes ingénieur et dans quelques années on aura besoin d'ingénieur pour travailler parce qu'il faut développer tout ça je veux dire moi on en est encore aux bases théoriques disons de base de recherche fondamentale après il y a toutes les applications à mettre en place pour utiliser cette énergie ça sera je ne sais pas ça fait bientôt combien ça fait 25 ans que je travaille dessus c'est un sujet qui est passionnant et si vous allez sur internet vous voyez un peu tout ce qui existe sur la fusion froide vous avez dû voir beaucoup de choses si vous avez regardé il y a des conférences régulièrement la prochaine aura lieu en Italie au mois de septembre l'année prochaine la dernière c'était aux Etats-Unis au mois de juin il y a régulièrement des conférences pour parler de la fusion froide et on se réunit il y en a plusieurs centaines de personnes si vous regardez en France il n'y a pratiquement personne vous avez vu à peu près presque tout le monde en me voyant moi c'est pas pour dire mais il n'y a pas grand monde aucun laboratoire officiel ne travaille dessus aux Etats-Unis il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus il y a des universités il y avait une chaîne une chaîne de télévision CBS aux Etats-Unis il y a quelques années ils ont demandé à un professeur qui s'appelle Robert Duncan qui est un gars qui sort du MIT qui était professeur à l'université de Missouri ils lui ont dit faites moi une enquête sur la fusion froide voir si ça marche ou pas à la télé ils ont une émission qui s'appelle 60 Minutes qui est trois reportages de 20 minutes chacun donc lui il est allé visiter les laboratoires il a été tellement convaincu qu'il s'est mis à faire de la fusion froide lui-même après au début il ne connaissait même pas le sujet il a eu une conférence dans le Missouri organisée dans son université et maintenant il est au Texas il a déménagé et il continue à travailler sur la fusion froide au Texas donc les gens quand ils sont convaincus quand ils ont vu ils se disent attendez il faut travailler dessus aux Etats-Unis il y a à la fois des start-up un peu des universités un peu des militaires qui financent à l'américaine un peu de tout en France je vous dis on est quelques personnes intéressées mais je suis un des rares à faire des expériences en Italie bizarrement en Italie dès le départ les gens ont commencé à travailler sur la fusion froide et ils ont eu des résultats intéressants avec le titane figurez-vous parce que le titane absorbe aussi l'hydrogène il absorbe même mieux que le palladium mais le titane s'oxyde c'est pas un métal précieux donc c'est un peu galère à travailler le titane il y a un gars Scaramucci s'appelle qui avait mis du titane qui avait mis du deutérium gazeux il avait fait varier la température entre le froid et le chaud et à un certain moment quand le deutérium sortait du titane il voyait des neutrons pas beaucoup mais il a vu des neutrons donc tout de suite ça a démarré en Italie et ça continue à travailler en Italie sur la fusion froide au Japon ils ont jamais arrêté à la fois dans les universités les industriels travaillent sur la fusion froide en Chine alors j'ai du mal à savoir parce que les chinois ils écrivent en chinois excusez-moi mais bon c'est normal pour eux mais on sait pas trop ce qu'ils font mais apparemment il y avait une vingtaine de laboratoires qui travaillent sur la fusion froide en Chine il y a eu déjà deux conférences internationales en Chine qui ont eu lieu auxquelles je suis allé et ils sont très actifs dans le domaine en Russie ils travaillent sur la fusion froide aussi ils ont chaque année une réunion en Russie sur la mer noire à Sochi ils ont une réunion à Sochi chaque année au mois d'octobre sur la fusion froide depuis le début depuis bientôt 30 ans donc les chinois les russes aussi travaillent sur la fusion froide depuis longtemps donc c'est un sujet qui existe les gens travaillent on est plusieurs centaines dans le monde mais ça se voit pas parce qu'on passe pas à la télé on passe pas à la radio on passe nulle part personne est au courant sauf sur internet où il y a des choses qui apparaissent mais ça se reprend dans les journaux pour les vingt ans de la fusion froide j'ai écrit à la revue La Recherche vous savez vous connaissez peut-être et je leur ai dit vous ne voudriez pas que je vous écrive un article sur l'histoire de la fusion froide au bout de vingt ans je suis allé faire un truc historique vous ne voulez même pas j'ai écrit un livre si un jour vous pouvez l'acheter vous allez sur Amazon et j'ai été reçu par Radio France Internationale ils m'ont invité pour parler de mon livre et ils voulaient avoir quelqu'un qui m'apporte la contradiction quand même quelqu'un qui est contre la fusion froide ils n'ont trouvé personne évidemment ils connaissent même pas le sujet donc ils ne vont pas venir ça me semble été avec un spécialiste parce que moi j'ai des réponses à toutes leurs questions et eux ils ne connaissent pas le sujet donc voilà peut-être je vais arrêter là parce que quelle heure il est ? je ne sais pas je ne sais pas de montre ma montre est tombée en panne elle est là où la montre ? je ne peux pas la voir cette montre 45 c'est bon on a un peu de temps donc comme ça peut-être vous avez des questions à poser puis je pourrais répondre aux questions oui la montre n'est pas pratique pour moi voilà il en manque une là-bas c'est pas grave voilà écoutez si vous avez des questions je suis prêt à y répondre à toutes vos questions je ne sais pas tout voilà merci beaucoup si vous voulez faire des stages de fusion franouée pardon oui oui alors quand je ne sais pas ça par contre la première application je vous dirais l'ordre des applications la première ce sera probablement du chauffage industriel parce que c'est plus simple les industriels il y a des personnels techniques etc le deuxième sera peut-être du chauffage grand public dans les maisons chauffage, eau chaude etc les sanitaires troisième parce que le troisième sera la production d'électricité en fixe et après ce sera la production d'électricité en mobile parce que c'est plus compliqué déjà en mobile donc les voitures c'est quand même la dernière application dans le temps mais ça peut aller très vite en même temps parce qu'une fois qu'on a la technologie qui fonctionne ça peut aller assez vite la preuve c'est que Nissan s'intéresse au sujet pourquoi il s'intéresse au sujet d'abord c'est pas forcément pour la mobilité mais vous savez que les voitures électriques ont un gros problème c'est l'hiver pour chauffer la voiture parce que comment vous chauffez une voiture électrique une voiture thermique le chauffage est gratuit puisque c'est la chaleur du moteur par contre pour les voitures électriques ça chauffe pas donc il n'y a pas de chaleur il faut chauffer il faut mettre soit une résistance soit mettre un générateur particulier donc c'est une des premières applications pour eux ce serait le chauffage des voitures mais oui j'espère que dans quelques années vous aurez une voiture moi je serai peut-être déjà plus sur terre sur cette terre j'en sais rien je crois que je vais vivre longtemps apparemment vous aurez une voiture à fusion froide électrique à fusion froide ce serait trop génial ah oui oui alors l'hydrogène il y en a beaucoup c'est dans l'eau donc il n'y en a aucun problème le nickel il y en a beaucoup aussi maintenant on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres matériaux qui marcheraient aussi par exemple on ne sait pas on a encore beaucoup beaucoup de travail à faire parce qu'on a beaucoup de possibilités qu'on n'a pas regardé encore on a regardé le nickel on a regardé le titane on a regardé on n'a pas grand chose il y a encore des choses à regarder donc l'épuisement de ressources c'est des toutes petites quantités en fait qu'on utilise si la réaction c'est une réaction hydrogène-hydrogène l'autre c'est qu'un catalyseur donc il va servir éternellement donc ça ne consomme rien l'hydrogène je vous garantis ça ne vaut vraiment rien pour fabriquer donc je ne suis pas inquiet là-dessus pour les ressources ouais il y en a plein je ne sais pas si vous savez mais les sondes spatiales qui vont vers les planètes lointaines elles n'ont pas de panneaux solaires je ne sais pas vous savez comment ils font l'électricité c'est avec des piles au plutonium en fait c'est du plutonium le plutonium c'est un métal radioactif qui chauffe tout le temps donc ils ont ce qu'on appelle des convertisseurs thermoélectriques ils transforment directement la chaleur en électricité il n'y a pas de matière il n'y a rien qui tourne mais il faut des températures élevées pour que ce soit intéressant alors l'avantage qu'il y a dans l'espace c'est que l'extérieur est très froid c'est à moins de 270 degrés en gros c'est presque les zéros absolus donc l'écart de température entre dedans et dehors est très élevé mais les gens travaillent beaucoup sur les convertisseurs thermoélectriques qui probablement un jour si on les améliore encore on pourra faire la conversion directement de la chaleur en électricité sans pièce tournante sinon il y a des tas techniques qui existent pour faire de l'électricité à partir de chaleur c'est du classique mais bon ce sera plus ou moins pratique il y avait d'autres questions oui alors ce qui se passe normalement c'est que si ça chauffe trop le métal va fondre ça va s'arrêter puisqu'il faut qu'il soit cristallisé donc c'est auto-stabilisant ça ne s'emballe pas radioactivité on en cherche justement ça a été notre problème les gens nous ont critiqué en disant il n'y a pas de radioactivité donc c'est pas nucléaire mais on n'a pas trouvé grand chose je veux dire on a trouvé un peu de tritium un peu de neutrons mais vraiment tellement il faut les compter longtemps pour avoir un ou deux qui passent donc pour le moment on n'a pas trouvé quoi que ce soit de dangereux dessus mais peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues qui existent que Marie Curie elle ne connaissait pas la radioactivité elle est morte de ça mais bon quand on fait quelque chose de nouveau on a toujours un petit risque c'est difficile de tout savoir mais on n'a jamais rien trouvé et bon moi je suis en pleine santé depuis que je travaille peut-être ça fait du bien il y avait quelqu'un qui avait une question ici c'était toi qu'est-ce qui se pose à la mise en oeuvre de la fusion froide des moyens humains financiers des gens on est très peu nombreux je veux dire moi je suis un des rares à travailler sur la fusion froide en France je peux faire ce que je peux avec le moyen que j'ai j'ai de la chance d'être soutenu un petit peu financièrement mais je n'ai pas de personnel je suis tout seul en plus c'est un laboratoire chez moi donc je ne peux pas embaucher du personnel et ce n'est pas possible mais si on avait des moyens c'est ce qu'on cherche à faire d'ailleurs faire une structure qui puisse avoir des moyens financiers et embaucher du personnel pour développer des technologies il faut essayer toutes sortes de poudres on est dans une période un peu vous connaissez la méthode Edison pour la lampe électrique il avait essayé je ne sais pas combien de centaines de différents fils avant qu'il en trouve un qui marche on en est un peu là parce qu'on n'a pas de théorie pour expliquer ce qu'il faut faire donc on a encore beaucoup de tâtonnements à faire il y avait quelqu'un là-haut qui a une question oui alors pour le moment évidemment ce n'est pas rentable parce que moi je fais de la recherche je ne suis pas des applications encore le jour où on a un système j'espère que dans les semaines qui viennent j'aurai un système qui chauffe tout seul mais bon je ne suis pas encore arrivé là mais pour le moment par exemple si je mets 30 watts au lieu d'avoir 30 watts électrique j'ai 35 watts thermique donc ça fait je ne sais pas combien de pourcentages quelques dizaines 10% peut-être 15% mais après c'est une question d'amélioration du système je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les thermoses mais quand vous mettez le café le matin vous brûlez le soir en buvant le café tellement ça garde bien la chaleur donc après c'est une question de technologie après mais pour le moment je ne me suis pas trop intéressé à ce problème là je voulais être sûr d'avoir que ça marche à tous les coups mais ça va on va y arriver très bientôt à ça oui parce que la fusion chaude la fusion thermonucléaire c'est du classique on sait que si on envoie les deux deutériums à très grande vitesse l'un contre l'autre on va avoir ces deux réactions qui vont se produire donc c'est connu le problème c'est d'envoyer à des très hautes énergies que ce soit auto-entretenu donc il faut 150 millions de degrés donc c'est pas très pratique à faire il faut des conteneurs qui tiennent ça c'est pour ça qu'il taire ça devient tellement monstrueux c'est gigantesque comme machine parce qu'il y a des parois qui sont là qui vont refroidir il faut que ce soit grand pour pas que ça touche trop les parois donc c'est difficile à faire mais c'est populaire parce qu'on sait que ça peut marcher scientifiquement c'est possible maintenant technologiquement c'est moins sûr mais scientifiquement c'est possible dans la théorie on sait le faire tu prends deux faisceaux mais on n'a pas besoin de temps que ça même avec deux faisceaux d'ion on sait le faire mais c'est pas rentable l'énergie produite est trop faible par rapport à l'énergie qu'on a mis pour leur réaliser l'expérience pour ITER pour le successeur de ITER parce qu'ITER va pas faire d'électricité mais il faut que entre la quantité d'électricité qu'il met dans la machine et la quantité de chaleur produite il faut qu'il y ait un rapport 60 c'est à dire s'il mette un mégawatt il faut qu'il en sorte 60 parce qu'il y a tellement de traitements derrière à faire etc pour fonctionner la machine vous savez les centrales nucléaires ont un gros avantage les centrales à fission qui existent actuellement c'est qu'il suffit de prendre de l'uranium et ça chauffe tout seul il n'y a rien à faire il n'y a pas à ajouter quelque chose il n'y a pas à chauffer d'uranium pour qu'il chauffe pour qu'il donne la chaleur juste vous les mettez ensemble ça chauffe alors que ITER par exemple il faut envoyer du courant des bobines etc c'est une usine à gaz c'est compliqué mais donc ITER c'est très bien mais personne n'en parle comme application pratique je ne sais pas j'ai écouté notre président hier il n'a pas dit un mot sur ITER il a parlé de nucléaire mais surtout pas de ITER même dans l'horizon 100 ans on ne sait pas si ça va marcher j'ai un peu des doutes quand même c'est compliqué une technologie trop compliquée ça ne marche pas il faut les choses simples oui ? d'autres questions ? oui ? ah non pas du tout en théorie il n'y a pas d'empreinte carbone sauf extraire le métal de la terre l'avantage c'est que normalement ça une fois que vous avez le système c'est fini ça fabriquera un peu d'hélium peut-être l'hélium c'est pas gênant du tout ça part en plus l'hélium c'est un gaz léger dans l'atmosphère il y en a 4 ppm 4 parties par million en gros c'est pas beaucoup comme c'est un gaz léger il a une vitesse rapide à température ambiante il y en a un peu qui s'en va au fur et à mesure de la terre il suffit qu'il atteigne la vitesse de libération de la terre de 11 km à la seconde en gros il y en a un peu qui s'en va donc c'est pas gênant du tout l'hélium même si il y en avait plus ça gênerait pas même si il y en avait 10 fois plus mais on en fera jamais autant on en fait très peu encore une fois parce que les réactions c'est très énergétique c'est 23 millions de fois plus énergétique que la chimie donc avec peu de matière on fait beaucoup d'énergie c'est pour ça que le nucléaire est important d'ailleurs c'est la même raison ce qu'ils vous disent tous les gens du nucléaire avec un kilo d'uranium vous faites pareil qu'un million de kilos de charbon c'est vrai mais il y a des problèmes avec l'uranium qu'il n'y a pas avec la fusion froide oui c'est une bonne question c'est le problème qu'il y a justement avec les matériaux massifs les matériaux massifs ils se détruisent au fur et à mesure avec l'hydrogène parce que quand vous rentrez de l'hydrogène dans un métal vous agrandissez un petit peu son cristal vous voyez parce qu'il faut qu'il rentre dedans donc dès que vous le rentrez ça pousse un petit peu les atomes et quand vous le rentrez vous le sortez trop souvent ça détruit après un petit peu le palladium massif mais quand vous travaillez avec des grains très petits vous n'avez plus ce problème là c'est pour ça que les nanotechnologies les nanomatériaux de ce point de vue là sont intéressants parce que vous pouvez mettre de l'hydrogène de manière réversible il ne va pas s'abîmer le cristal mais encore une fois on n'a pas d'expérience ce que je sais c'est que les japonais ont travaillé pendant un mois et leurs réacteurs fonctionnaient toujours au bout d'un mois ils ont arrêté parce qu'il faut bien arrêter à un moment donné mais voilà une ampoule qui tourne depuis 150 ans aux Etats-Unis à Bell Labs c'est le gars qui a fait la première ampoule elle tourne toujours au bout de 150 ans mais bon c'est une expérience un peu longue de durée oui donc oui alors l'avantage de la fusion froide c'est extrêmement pluridisciplinaire en fait vous faites n'importe quoi où vous pouvez travailler dans la fusion froide presque je dirais si vous faites de la métallurgie c'est intéressant si vous faites de la chimie c'est intéressant de l'électrochimie c'est intéressant de la physique c'est intéressant même du contrôle de process c'est intéressant parce qu'à un moment donné il faudra contrôler tout ça il y a beaucoup d'applications beaucoup de beaucoup de savoir-faire différents qui pourront rentrer dedans mais c'est bien d'avoir des notions de physique nucléaire quand même pour comprendre un peu mieux physique des matériaux c'est important aussi à connaître chimie des matériaux en fait de plus vous savez le mieux c'est c'est un sujet extrêmement pluridisciplinaire et il faut des spécialistes un peu dans tous les domaines qui travaillent ensemble mais en même temps vous-même vous avez besoin de comprendre ce que les autres font donc plus vous savez mieux c'est quand même pour vous donc je vous conseille d'être hyper généraliste d'ailleurs c'est vrai quand on est ingénieur plus on est généraliste plus c'est pratique après une fois que vous avez les bases les bases sont les mêmes elles ne changent pas les mathématiques c'est les mathématiques la physique de base c'est la physique de base la chimie pareil donc vous avez intérêt à avoir une culture générale très élevée plutôt que trop pointue pour pouvoir faire ça mais même si vous avez un savoir-faire pointu vous avez aussi c'est utile justement on ne voit pas de gamin alors qu'est-ce qui se passe alors je vais vous expliquer un petit peu j'ai pas de théorie je ne suis pas théoricien je ne comprends rien je ne comprends pas grand chose normalement quand vous avez vos deux noyaux de deutérium qui arrivent à grande vitesse dedans c'est neutrons neutrons protons neutrons protons d'accord quand vous les envoyez à très haute énergie l'un contre l'autre ils se cassent en fait ces trucs là les chances qui se mettent juste en face l'un de l'autre sont très faibles mais de temps en temps ils sont juste en face l'un de l'autre ils fabriquent ce qu'on appelle le noyau d'hélium 4 qui est une particule alpha et à ce moment là il faut que l'énergie parte d'une façon d'une autre puisque c'est la masse de l'hélium 4 est plus petite que la masse des deux atomes de deutérium c'est la relation d'Einstein vous avez une perte de masse qui se traduit par de l'énergie cette énergie elle peut partir que sous la forme de gamma dans le vide mais dans un solide c'est un peu différent parce que vous avez tout un ensemble d'atomes du cristal et l'énergie peut partir de deux autres façons soit ce qu'on appelle par des vibrations du réseau c'est à dire les atomes de palladium ou de nickel peuvent vibrer et ça fait de la chaleur la chaleur c'est les vibrations des atomes dans un métal soit ça crée peut-être des rayons gamma des rayons x pardon très faible énergie qui sont absorbés par le matériau et qui chauffent le matériau parce que la seule chose qu'on est capable de mesurer c'est de la chaleur donc il faut que ce gamma se transforme en chaleur mais c'est pas sous la forme de gamma qui sort sous une autre forme soit en vibration du réseau cristallin soit sous la forme de rayons x mous qui sortent pas non plus ils sont tellement mous les rayons x quand ils sont mous ils sont absorbés par la matière donc ils sortent pas donc c'est probablement ça qui se passe un EC2 doit se produire on a pas trop d'explications à part ça c'est pas trop d'explications